Petit Vampire Petit Vampire Un problème monsieur ? Ben Dieu oui, ça fait une demi-heure que Sean et personne répond Ils sont morts là-dedans ou quoi ? C'était pour quoi ? J'ai un colis pour monsieur Marguerite Frankenstein C'est bien ici qu'il habite Oui mais à cette heure-ci il dort en général Il se couche tôt du temps Attendez je vais voir ce que je peux faire et surtout vous n'entrez pas C'est un chien ? C'est ça oui Au fait c'est quoi le colis ? Une piscine Hé petit vampire ! Photomath réveillez-vous ! Je vais dormir Debout ! T'es pas fou non ? T'as vu l'heure qu'il est ? Oui je suis désolée mais il y a un type dehors qui vient livrer une piscine pour Marguerite Une piscine ? Qu'est-ce qu'il a encore été inventé ? Marguerite debout ! Marguerite il y a un type dehors avec une piscine il dit que c'est pour toi Ma piscine ! Où elle est ma piscine ? Où elle est ma piscine ? Ça va pas te faire pour aux gens comme ça ? Monsieur ? Où elle est ma piscine ? Hé mais il est mort ! Là t'es content ? Le monsieur est mort à cause de toi Oh qu'est-ce qui m'arrive ? Mort violente monsieur, vous êtes un fantôme Je suis désolé monsieur T'en fais pas mon gars, ça ira Mais ça m'embête quand même pour mon chat Et qui c'est qui va le nourrir ? Allez le retrouver ! Il vous reconnaîtra, les chats ça voit les morts Alors c'est bonnard ! Salut les gars ! Tu sors en cut ! Ma piscine... Ça doit être dans le carton Le carton ? Oh mais elle est trop petite ! Non, elle est gonflable Faut d'abord lire le mode d'emploi On s'en fout du mode d'emploi Non, on lit le mode d'emploi parce que si vous faites des bêtises c'est encore moins qu'on vendu C'est quoi un mode d'emploi ? Un mode d'emploi c'est un papier où on explique comment il faut faire pour gonfler la piscine J'ai pas besoin qu'on m'explique, je suis pas un débile ! Oh ils ont emplié le trou pour souffler ! Attends ! Avant de souffler il y a plein de choses à faire ! Oui surtout il faut enlever tous les cailloux pour pas faire de trous dans la piscine Allez Marguerite ! Va me chercher un râteau et vire-moi tout ce gravier ! Après on étend le caoutchouc et on y met de l'eau, c'est simple ! J'entends un bruit d'eau, que se passe-t-il en bas ? Probablement les enfants, on dirait qu'ils font du jardinage Pendant ce temps au moins ils ne font pas de bêtises Si vous alliez les rejoindre ? Pas tout de suite, j'ai eu des idées pour peaufiner le premier acte de mon opéra Mais voilà un siècle que vous peaufinez cet opéra Que voulez-vous ma poussinette ? Je suis un peaufineur ! Et venez tous ! Bonjour ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Hé attention, moi j'aime pas trop l'eau ! Arrête ! Arrête un peu de bulle ! Non ! C'est trop rigolo ! Non c'est pas rigolo, tu vas le noyer ! Oh ! On va le noyer ! Marguerite, lâche ce chien ! Aïe ! Il m'a mordu ! Tu l'as bien cherché ! Tu peux pas jouer sagement dans cette eau, non ? Quelle chance d'avoir une si belle piscine, Marguerite ! On dirait Clark Gable ! Oui, mais tu vois, je m'ennuie ! Ah ça mon garçon, il te faudrait des bébêtes pour jouer ! Comme ça, ça serait plus festif ! Des bébêtes ? Des bébêtes ! Oh ! Qu'est-ce que ça va être encore que ce pataquès ? Artimia salina giganticus ! De véritables dinosaures lacustres ! Où ça les dinosaures ? Les dinosaures se présentent sous la forme de poudre effervescente ! Tu les mets dans l'eau et tu les regardes grandir ! Leur croissance est extra-rapide, c'est très rigolo ! Donne, donne ! Mais attention Marguerite, il faut récupérer les dinosaures tant qu'ils sont tout petits ! Oh ! Une petite bois-boîte ? Non, c'est pas une bois-boîte ! C'est un magnéticus ! Mets le magnéticus dans l'eau au bout de 10 minutes ! C'est lui qui neutralisera les petits dinosaures ! Mais si tu oublies les 10 minutes, passer ce délai, les bébêtes deviennent incontrôlables ! Tu m'entends Marguerite hein ? Ça va faire une catastrophe ! C'est pas une bonne idée de confier à Marguerite quoi que ce soit d'incontrôlable ! Et surtout pas des dinosaures ! Mais non ! Mais non ! Allez Marguerite, rends le sachet ! Toi, si tu m'approches, je te mords ! Allez Marguerite ! Rends ça, c'est pas raisonnable ! Mais c'est ma piscide ! Oh ! De tout petits dinosaures ! Tu devrais sortir ta montre pour compter les 10 minutes ! Tu veux que je te prête la mienne ? Non ! J'en ai une très belle ! Et je sais me débrouiller ! C'est la police ! Y a quelqu'un ? La police ? Qu'est-ce qu'ils fichent là ? Faut aller voir ! Michel, c'est toi qui leur parle ! Nous, on se montre pas ! Quoi ? T'en profites pas pour faire des bêtises ! Oh ! J'aurais dû la retirer avant de nager ! Elle va marcher beaucoup moins bien maintenant ! C'est pas grave ! Je vais compter toutes les secondes jusqu'à 10 minutes ! 1, 2, 3, 7, 9... Après... Oh ! Y a quelqu'un là-dedans ! Dis quelque chose sinon ils vont entrer ! Euh... C'est vraiment la police ? Écoutez ! On a un camion abandonné et un mort devant votre porte ! Alors, si vous ouvrez, ça nous évitera d'entrer de force ! Misère ! On a oublié le cadavre du livreur ! Qu'est-ce que vous dites ? Je suis un petit garçon ! Mes parents sont pas là ! Ils m'ont tue d'ouvrir à personne ! De toute façon, j'ai rien vu, j'ai rien entendu ! Reste tomber ! C'est juste un gosse, il sait rien ! Ah oui, mais moi il faut que quelqu'un me signe ma déposition ! Bah tu sais, je crois qu'il est mort de sa belle mort ce livreur ! Il était plus tout jeune hein ! Ah oui, mais moi il faut que quelqu'un me signe ma déposition ! Allez, donne, je te la signe ! Ouf ! On a eu chaud ! Eh ben ? Vous en faites une tête ? Non, me parle pas, on vient d'échapper à la police ! Eh, mais toi aussi t'as l'air bizarre, Claude ! Oh, je suis crevé ! Je pouvais plus dormir avec tous ces clics-clacs dans le jardin ! De quoi tu parles ? Oh, ça fait un boucan ! Comme s'il y avait un oise sauterait ! Mars ! Marguerite ! La piscine ! C'est une piscine ? Oh, attendez-moi, y a pas le feu ! Revenez, capitaine ! Où y a une piscine ! Plus tard ! Plus tard ! Oui, la zoute vous est fichuée ! Et quand le capitaine va voir ça, il se repodissait ! Oh ! Debout ! Réveillez-vous, quoi ! Regardez ce que vous avez fait ! Et si le capitaine voit ça, on va se faire massacrer ! Oh ! Les dinosaures ! Ils ont grossi ! Et le capitaine, il va te massacrer ! Écoutez, vous devez trouver une solution pour les faire disparaître ! Michel et moi, on va retarder l'arrivée du capitaine, c'est tout ce qu'on peut faire pour vous ! Tu viens, Michel ? Oui, vous avez intérêt à trouver une solution, sinon... Trouver une solution ! Quelle solution ! Je crains qu'il ne soit trop tard pour la bois-boîte, mon garçon ! Pourquoi récanes-tu, Claude ? Tu as une idée ? Eh ben ouais ! Salut, capitaine ! Salut, les enfants ! Alors, cette piscine ! Ah non, non, non ! Non ! Claude vient de me dire qu'il y avait une piscine ! Je veux la voir ! Non ! Pourquoi ? Bien sûr que vous pouvez la voir, capitaine ! Mais là, vous êtes en train d'écrire ! Alors c'est pas le moment ! Vous finissez tranquille votre opéra et puis après, vous venez ! Non, ce n'est pas très bon ce que j'écris ! J'ai besoin de faire une pause ! Allons voir cette piscine ! Attendez ! Quoi encore ? Euh, peut-être que vous devriez nous lire ce que vous avez écrit ! Comme ça, on gagnerait du temps ! On gagnerait du temps sur quoi, Michel ? Non, je voulais dire ! On vous ferait gagner du temps ! Ou euh, on vous dirait ce qui est bien et ce qu'il faut corriger ! C'est gentil, mais non ! Je n'aime pas faire lire tant que ce n'est pas terminé ! Allons au jardin ! Non, capitaine ! Il faut nous faire lire votre opéra ! Tout votre opéra ! Ça nous ferait tant plaisir ! Parce que vous vous intéressez à l'opéra, maintenant ! Oui, l'opéra, c'est trop cool ! Trop fort, l'opéra ! Alors là, je commence vraiment à m'inquiéter ! Les enfants, allons voir cette piscine ! Ça va être la grosse catastrophe ! Oui ! C'est une bien jolie piscine que vous avez là ! Ben, les crevettes, qu'est-ce que vous en avez fait ? On les a mangées ? Non ! Et c'est un super bon ! C'est pas vrai ! Eh oui ! Ça vaut le coup parfois d'avoir des monstres parmi ses copains ! Qu'est-ce qu'il y a, fantomate ? Tu as de la peine ? Ouais, j'ai de la peine parce qu'ils auraient pu m'en laisser tout de même ! J'aime bien ça, moi, les crevettes ! Surtout les grosses, là ! Les gambas ! C'est pas vrai ! Sous-titrage ST' 501 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 Et alors, moi non plus ? Ça prouve rien ? Moi, je m'en vais. Tu dis n'importe quoi. Où tu veux, moi, je reste là. Tu parles à qui ? Au reflet, dans le miroir. Il est fou. Bah, moi, je m'en fous. Je suis un fantôme. Je me reflète pas dans les miroirs. Moi non plus, je suis un vampire. J'ai pas de reflet, normalement. Et là, quoi ? T'as qu'à venir voir. Ah oui, ça, c'est bizarre. Tu te reflètes. Je suis pas un reflet, je suis un vampire. T'as vu ? En plus, il dit des trucs que j'ai pas dit. Oh, il est bien moche, ton chien. T'as pas de chien, toi ? Si. Il est bien, il est mieux. Fais-le voir si c'est vrai. Fancourgette, lève-toi. Viens voir l'horrible chien rose. Oh, qu'il est laid, hein ? Parle pour toi, t'es tout vert et banane. Eux, les bananes, c'est pour vert, pommes. Eh si, des fois, c'est vert, justement. Et les bananes vertes, je vais te dire, c'est pas les meilleures, hein ? Bon, parce que tu crois que les tomates vertes, c'est bon que moi ? Je suis pas vert, je suis rouge, je te ferais dire. Vas-y, Fancourgette, défonce-lui la gueule. Oh, c'est quoi, ce boxon, là ? N'entre pas ! C'est un miroir déréglé. S'il te voit, il va faire apparaître un autre monstre insupportable. Eh, fais voir le monstre, là ! Oh, il est horrible ! Oh, non, que je suis bête, c'est moi. Oh, la bonne blague. Oh, quoi, il est normal, ce miroir ? Réfléchis ! Tu te reflètes d'habitude dans les miroirs ? Oh, oui ! Je suis un monstre, pas un fantôme, eh ! Ah, oui, c'est vrai. Donc là, c'est vraiment ton reflet. Mais pour Fantômate et moi, non, c'est pas nos reflets. C'est des esprits qui ont envahi le miroir et qui prennent notre apparence. C'est exactement ça, mes amis. Ce ne sont pas de vulgaires reflets, ce sont des esprits malins qui ont envahi le miroir et qui prennent notre apparence. Et en plus, ils sont moches. Débarrassons-nous deux. Vanita, Vanitas, Vanitatis ! Que le chien rouge s'évanouisse. Eh, il me fait disparaître ! Je vais pas te dire le chien ! Oh ! Maintenant, au tour de ce vilain reflet de vampire de disparaître. Vite, Claude ! Pique le grimoire au reflet. Pourquoi ? C'est simple. Tu es le seul qui contrôle ton reflet. Fais le geste comme pour piquer le livre et ton reflet lui prendra son livre. Oui, d'accord. En ordre de la pièce, tu peux pas m'attraper. Claude, cours-lui après ! Cour lui après en courant dans la maison. Comme ça, c'est ton reflet qui l'attrapera. Ah oui, d'accord. Vous pourriez tout de même faire un peu attention ? Excuse-nous, Salomon, c'est qu'on veut entrer dans le miroir. Ça, mes petits, sans pommade, c'est pas possible. On n'a pas le temps d'aller acheter de la pommade. Qui parle d'acheter ? En voilà. Il faut se la mettre où ? Tu l'étales sur le miroir et ensuite tu peux traverser. Ouais, bon, j'y vais. Non, moi ! C'est mon chien qu'on a attaqué. C'est moi qui le défends. Sois prudent, petit vampire. Dans la maison à l'envers, tout fonctionne à l'envers. Voilà, j'y suis. Et maintenant, qu'est-ce que je fais ? Tu dois retrouver les grimoires et forcer ton reflet à lire la formule à l'envers. Sinon, Fantôma te restera invisible à tout jamais. On ne voit rien là-dedans. Si tu veux y voir plus clair, je te suggère d'éteindre la lumière. Bon. Toi, tu es le reflet de Marguerite. Alors ? J'ignore de quoi tu parles. Je me prénomme caca. C'est ce que je dis. Marguerite aussi, elle adore le caca. Tu ne vous permets pas de m'insulter, mon garçon. Je suis féru de botanique et d'art floral. Ma spécialité, ce sont les bouquets. Je déteste les grossièretés. Hé, toi, donne-moi ce grimoire. Il faudra d'abord m'attraper. Pourquoi je n'arrive pas à passer ? Parce que cette porte est ouverte à clé, mon ami. Et pour passer, il faut... La fermer, cela va de soi. Maman ! Capitaine ! Pourquoi cours-tu comme ça ? Je cherche mon reflet et son chien. Ils sont partis tout en bas, dans les souterrains. Je ne pense pas que tu puisses les retrouver. Ah, merci. Tout en bas, en bas... Les souterrains ! Oui, il doit se cacher dans la chambre des monstres. Oh, là, là ! Eh bien, mon garçon, qu'est-ce que tu cherches par ici ? Ophtalmo ! Je m'appelle Noto Inno, mon garçon. Puis-je t'être d'une quelconque utilité ? Euh, oui, je cherche mon reflet. Enfin, le petit vampire. Oh ! À cette heure-ci, il doit être dans les souterrains. Oh, quelle andouille ! Évidemment, tout en haut. Bon, je ne vais pas me retaper les escaliers. J'y vais par l'extérieur. Donne-moi ce livre. Sinon ? Sinon, quoi ? Je te mords ! Aïe ! Je suis ton reflet. Si tu mords, c'est toi qui vas avoir mal. Tass, manutatis ! On a un peu de bruit, s'il vous plaît. Alors, le livre, tu l'as ? Je suis désolé, fantômate. Jamais j'arriverai à attraper ce reflet. Comment ? Tu vas me laisser comme ça ? Avec mes deux yeux pour pleurer, j'ai l'air d'un oeuf au plat. Une tomate au plat. Le chien vert. Attrape-le, petit vampire. Claude, attrape-le ! Mais attends, attends, il y a l'endroit. Il est où ? Oh là y a, qu'est-ce qu'il crie celui-là ? C'est parfait, ça va attirer son maître. Claude, petit vampire, sortez le chien. Je vous rejoins. Toi, fantômate, tu restes ici. J'ai une idée. Qu'avez-vous fait de mon chien ? Mais c'est moi, maître, au secours. Viens m'aider. Ils m'ont lancé le même sort au cocher en rouge. Je suis invisible, aide-moi. T'as pas le même accent que d'habitude. C'est leur sortilège, tu vois, ça m'a changé l'accent aussi. J'aime pas quand tu parles comme ça, on dirait un gendarme de guignol. Je vais d'abord te rendre ton accent du nord, ensuite j'annulerai le sort d'invisibilité. Non, 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 d'abord l'invisibilité. Pourquoi ? Parce que j'ai l'oreilleux qui me gratte, là, et comme je la vois pas, je peux pas me gratter et ça m'énerve. Bon, si tu y tiens. Vanitatis, Vanitas, Vanita, que l'invisible à nouveau soit là. Menteur, t'es pas fond courgette ? Oui ! Mon chien, rendez-moi mon chien, enjeu-vous ! Donne-nous ton grimoire et jure de ne plus jamais venir nous embêter. Sinon, à ton chien, on le bouffe. Vous feriez pas ça ? Et au pari ? Non, non. D'accord, d'accord. Claude ! Vanconjette, vite ! Mon copain ! Mon copain ! Mon copain ! Mon copain ! Sous-titrage ST' 501